merci moi je suis perroquet je répète je vous explique je fais des fois la différence entre la version arabe j'explique j'essaye de des fois ajouté ou bien c'est tout non non comme moi je suis comme vous je suis là juste pour lui même c'est notre auteur c'est tout il ya personne qui peut lever la tête devant ses sommités même chef et va qu'ils aient les chefs et rachimant la materie qu'on aura joué à l'hymne amonia porté sur les régionales les arabes au fond alors la question à notre qualité vertueuse de chèvres et et qu'il est-ce que c'est traduit oui lorsque l'on demande à un chef et quand quand peut-on dire qu'un homme qu'il est savent des fois vous entendez maintenant c'est le savon le savon c'est un titre mais quelle est la réalité d'un savon comme ça vous serez pas la prochaine fois déçu hâtel à l'habilité gelée je pensais que les savons donc qui met en pratique ses enseignements qui a beaucoup de connaissances et qui essaye de mettre en pratique ses enseignements c'est très joli oui 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 c'est la générosité parmi les qualités des savons ils donnent tout pourquoi ça prouve qu'elle est détachée de la dunia on a vu le chef a distribué 50 dinars 50 dinars c'est beaucoup hein c'est pas combien de mille non ça c'est quand dinars a pour celui qui a ramassé sans s'en fouet il a distribué des milliers de dirhams à tout le monde comme ça dans sa tente et chaque passager lui donne il a de razelle il a dit ça c'est la qualité de sa voix du savon mais cherche assez c'est une non ça prouve que la dunia n'est pas dans son coeur chère trop loin c'est pas juste un une aumône non non qu'est ce qu'on peut dire qui le savon tu vois mon frère c'est une autre dimension on n'a jamais entendu ça qui n'ont pas peur des sultans par exemple ou bien des tyrans qui disent la vérité c'est ça c'est qui le savon alors probablement chez d'après ce qu'on a vu lola chez il raser il n'est ce n'est pas un savon nous pour nous c'est un savon mais il raser il le considère pas comment savons raser les mes chères soeurs et frères avait beaucoup de connaissances avant la retraite spirituelle dans son introduction de ce livre qui s'appelle la réification des sciences de l'ingéon il a dit j'ai écrit ce livre parce que j'avais peur d'un hadith le prophète disait le pire châtiment d'allah le jour dernier est réservé à un savon dans son savoir n'était d'aucune utilité or ja tu n'est si pensais de financer dead en joind Video sur le haut Agent row hadith et donc il n'y est de mück products le validation dans l'��kl ск Misery on eigen procrastine en joind world achette d'union uroire d'un dur il n'y a mis de parmi les autres il n'y a pas JOHN lui n'y a pas mon ch leftovers pour son coeur il se les élèves ils sont responsables eux aussi ils doivent mettre en pratique lui il sera jugé tout seul et allah lui a réservé le pire châtiment parce que c'est un savant 1 il doit pas se tromper doit il n'a pas une n'est pas excusé ça elle sait et savait voyez pire châtiment elle avait peur de razzelli de ça c'est pour ça elle a arrêté tout a dit je vais passer maintenant à l'action à mettre en pratique ses enseignements il a dit pour moi la connaissance était c'est un elle a dit la connaissance le savoir très facile pour moi pas comme là elle est parmi les cinq personnalités qui ont influencé la pensée humaine et quelqu'un très un génie pour lui la connaissance c'est pas comment il faisait les gens sont étonnés maintenant il a écrit 40 livres en 50 ans environ j'ai compté ici son enfance 5 il a vécu 55 ans 52 ans ça dépend les versets quand est-ce qu'il a étudié et combien du temps il a pris pour écrire ou bien souvent et c'est pas lui qui écrit il a toujours inscrits lui il parle et l'autre c'était comme ça avant comme maintenant l'émission d'édition c'était comme ça l'orakine c'est déjà et entre guillemets il avait un à un chier parmi les qui s'appelle abou bakr alwarak c'était inscrits et c'était une métier un métier vraiment pour les pauvres le celui qui parmi les c'est les guides spirituel de l'orakine imagine un guide inscrits donc quelqu'un qui gagne sa vie en copiant en créé en voilà en copiant les livres c'était oui à à l'époque de ras et laisser c'est 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 déjà là répondu oui bien sûr à l'époque de ras et les c'était les les perses machin lui il était père c'est la civilisation la mal et thé au niveau de la connaissance au sommet ils ont traduit la philosophie grecque machin là c'était déjà avant c'était à l'époque des prophètes à l'ancienne on y avait beaucoup d'analphabètes des analfabètes alors ils ont dit comment il a fait cet homme combien de livres combien de pages il écrit il dicter dicter par jour par jour c'est un miracle comment il faisait donc c'est la baraka aussi alors il a dit le savoir il n'y a pas de problème pour moi mais la chose qui est la plus difficile pour moi c'est la la mise en pratique comme aujourd'hui nous je peux rester écouter une conférence une heure et demie mais je peux pas faire un quart d'heure de décès vous voyez décès c'est l'invocation de dieu comme alors lors on va voir la définition du savant selon chef qui était un savant lui-même et pour nous le savoir c'est la jurisprudence connaître plus beaucoup de ceux des choses concernant les lois l'idée est répandue n'est ce pas alors regardez la définition du savant du savant du savant et du savoir bien sûr chez même chef lorsque l'on demanda à chef quand peut-on dire qu'un homme qu'il est savant il répondit quand celui-ci connaît de façon profonde une science particulière l'enseigne et aborde les autres sciences en s'informant de ce qu'il ignore à ce moment là il devient savant beaucoup de critères on va je vais lire en arabe comme ça voilà les musulmans à l'époque ils ont traduit la philosophie tout jalinus en grec je sais pas galilée peut-être galilée peut-être je sais pas ennc t'amur للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجمعة فقال إنما المقصود منها واحد وإنما يجعل معه غيره ليوسكين حددته لأن الإفراد قاتلون فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِمَّا لَا يُحْصَى يَدُلُّوا عَلَى عُلُو وِرُتْبَتِهِ فِي مَعْرِفَتِ اللَّهِ تَعَالَى وَعُلُومِ الْأَخِرَةِ c'est traduit le nom alors je reviens sur lorsque l'on demanda à un chef et qu'on peut-on dire qu'un homme qui les savons il répondit quand celui-ci connaît de façon profonde d'une science particulière ça c'est les spécialistes par exemple dans un domaine mais attention l'enseigne et aborde les autres sciences en s'informant de ce qu'il ignore pourquoi à cela à ce moment là il devient savant en effet quand on fit remarquer un galien jalinos c'est galien en grec galien un peu grand peut-être c'est un philosophe mais il était un docteur spécialiste dans la médecine qu'il prescrivait pour un seul mal une quantité de remède donc ce médecin il prescrivait pour un seul mal une quantité de remède pourquoi à votre avis il dit prends par exemple la menthe et prends le piment ou prends le pourquoi donc galien donc galien prescrivait à ses patients plusieurs remèdes pourquoi donc il ne faut pas seulement être spécialiste ou bien avoir une connaissance profonde d'une science particulière sans aborder les autres sciences pourquoi donc par analogie galien faisait la même chose il donne un remède mais il prescrivait aussi d'autres remèdes pourquoi peut-être si je vois par exemple mais l'autre c'est de ne pas négliger aussi de savoir des autres de se renseigner puis aussi on va prendre des médicaments aussi pour voir les faits les faits des médicaments c'est laquelle est le plus meilleur pour choisir le la la tu dois tu dois prendre les tous les tu dois par exemple le matin tu prends ce remède à midi tu prends un autre donc tu dois prendre l'ensemble de ce remède pourquoi pour guérir le plus rapidement possible mais comment parce que tout est lié tout est lié il y a une comment cette relation quelle est la relation entre les remèdes quel rapport entre les remèdes comme ça on peut comprendre quel rapport entre les sciences voilà cette complémentarité ou bien c'est un équilibre tu peux trouver un remède qui a des inconvénients anéanti par un autre remède vous voyez donc la même chose si tu te focalises sur la spiritualité sans par exemple apprendre dans la langue arabe ça c'est néfaste si tu apprends seulement ta juite sans avoir une idée sur la spiritualité c'est aussi dangereux il faut trop mélanger voilà mélanger pour trouver l'équilibre c'est bien c'est bien c'est bien d'être spécialiste d'une science particulière mais il ne faut pas négliger les autres vous voyez l'intelligence du même chef vous voyez les gens ils ont un chef et c'est quoi c'est comment faire les ablutions et comment acheter vendre selon la loi se marier c'est pas ça la science vous voyez les mêmes chefs on parle peu de ce côté caché de ces savons et ça c'est l'objectif de ce cours vous montrer vous prouver que ces immeubles étaient élevés pas seulement parce qu'ils étaient très intelligents au niveau juridique mais parce qu'ils priaient la nuit ils avaient une connaissance du coeur très profonde et ils étaient des ascètes et cherchait à plaire à Allah vous voyez c'est pour ça si tu vas en Ethiopie tu pars de Shafi subhanallah pour eux c'est après le prophète c'est l'hériture du prophète si tu vas en Nord-Afrique tu pars du même on ne dit pas nous on dit on dit notre maître si tu vas en Turquie tu pars de c'est fini qui a déposé ce respect cette grandeur dans le coeur parce qu'ils étaient des gens sincères pas seulement des connaisseurs des informations c'est ça les héritiers du prophète c'est ma soeur ils ont un degré plus élevé que les awliya awliya c'est des dévots tu peux trouver un homme un poubellier saint mais les savants c'est des awliya et en plus ils ont le savoir c'est des écoles des saints subhanallah c'est ceux qui qui enseignent les saints qui guident les saints allah akbar ça décide des sommités un bien sûr bien sûr quand je dis ça les partout dans le monde les quatre imams sont honorés respectés c'est vrai quand j'ai pas des chefs hérites les chefs hérites respecte l'imam malek les malikites pour nous l'imam chef hérit aussi c'est le frère d'imam malek il n'y a pas de différent c'est juste voilà c'est Allah a divisé l'amour entre dans la communauté de la homme c'est tout comme ça ils sont respectés partout subhanallah c'est une épreuve pour voir si on arrive à être complet oui ça aussi oui il faut comme tu as dit connaître la jurisprudence halafite alors en effet quand on fit remarquer à Galien qu'il prescrivait pour un seul mal une quantité de remèdes je prends le diabète plusieurs remèdes pourquoi il répondit en effet il n'y a qu'un seul remède les autres remèdes sont donnés en même temps pour atténuer l'effet du premier ce qu'on appelle l'effet secondaire alors je me suis trompé excusez-moi il y a un seul remède mais ce remède a des effets secondaires qu'est-ce qu'on fait on doit c'est très très joli on doit associer à ce remède un autre qui va anéantir les effets secondaires ça c'est des siècles peut-être 3000 siècles 3000 ans Galien c'est très ancien vous voyez c'est le d'être spécialiste de la spiritualité je pense que le razel est pour lui la science méritoire c'est la science du coeur mais il faut associer à cette science des autres sciences pour trouver l'équilibre les autres remèdes sont donnés en même temps pour atténuer l'effet du premier car à lui seul il serait mortel tous ces exemples et tant d'autres témoignent du dugré élevé que Sheffery avait atteint dans la connaissance de Dieu et les sciences de l'au-delà elle avait une connaissance très grande d'Allah sages voilà on va finir en quelques minutes une partie de la dernière une dernière partie je ne sais pas si on arrive à finir tout en arabe ce n'est pas comme en français c'est ... Il n'a pas eu l'impression que c'était le chafi. Il n'a pas eu l'impression que c'était le chafi. C'était le chafi. Il avait peur. C'est la meilleure parole mentionnée par le chafi. Pour moi, qui m'a touché le plus. Donc, une autre qualité, la cinquième ou la quatrième, parce que la qualité de la connaissance juridique, on ne va pas l'aborder, elle est très connue. Il a écrit des livres. Si tu veux connaître la grandeur de chafi au niveau juridique, tu peux trouver des livres. Une autre qualité vertueuse de chafi est qu'il pratiquait la jurisprudence. Le faqa, connu aujourd'hui comme des lois. Pratiquer la jurisprudence et participer au débat juridique pour la seule gloire de Dieu. Pour satisfaire Allah azzawajal. Comment ? Le razel, il a compris que le chafi était sincère. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, chafi. Comme le prouve cette parole, « J'aurais aimé que les gens usent bénéficiaient de cette science, sans qu'on ne m'attribue rien de celle-ci. » Je répète, « J'aurais aimé que les gens usent bénéficiaient de cette science, sans qu'on ne m'attribue rien de celle-ci. » Exactement. Il a écrit tout ça, c'est pour Allah, pas pour les gloires. Fandur kayfattala ala afatil ilm Son disciple, il a fait ça, il a écrit un livre, il l'a attribué à quelqu'un d'autre, parce qu'elle avait peur de l'ostentation. Les points. «Fansur qu'il a t'a torné à la afatil allum, et le plinât à l'asem de l'adem, tout le monde a cherché. «Kant qu'il a menézhe que le sang, qu'il a menézhe à l'autifat à lui, J'aurais aimé que les gens eussent bénéficier de cette science sans qu'on ne m'attribue rien de celle-ci ça c'est la science de Mohamed Idrish mais pas de Shafi' ils préféraient comme ça mais ce n'est pas possible bien sûr j'en savais Shafi avait donc pleinement conscience des dangers auxquels expose la science il y a des dangers de la science il y a des dangers de l'enseignement et beaucoup des savants aujourd'hui ne sont pas conscients des calamités de la science il y a les calamités de la science il y a les maladies et les vices de la science j'ai remarqué aussi que quand les gens nous parlent qui nous posent beaucoup de questions on a peur de répondre à certaines choses on pose beaucoup de questions mais des fois ça va au-delà de ce qu'on sait ce qu'on connait c'est stressant oui parce qu'on a peur de dire faux d'apprendre faux c'est une responsabilité voilà moi j'imagine même pas eux la responsabilité c'est d'eux voilà chef il y avait donc pleinement conscience des dangers auxquels expose la science est-ce que vous avez entendu une conférence sur les dangers de la science c'est bien il y a des mérites bien sûr on parle toujours des mérites mais il y a des dangers aussi toutes choses sur cette terre comporte un bien et un mal toutes choses les médicaments il y a des effets secondaires même les médicaments la science la même chose donc on doit profiter de ses mérites et se protéger de ses dangers et celui qui ne connaît pas les dangers de la science ne peut pas se protéger ou bien s'éloigner les éviter dans ce livre il a il a écrit il nous a parlé des calamités de la science mais c'est un expert il a vécu lui ces calamités il a expérimenté vraiment le danger de la là quand on parle de la danger de la science la renommée c'est un savant il a 3000 disciples machallah il se dit c'est du shir c'est du shir oh mon autre shir c'est un danger n'est-ce pas l'argent le poste le sultan que j'ai un imam un imam très vous connaissez mais je le la connaît peut-être monia les ans il venait ici avant maintenant il a un grand poste dans une mosquée très réputée ici en suisse il m'a dit tu sais comment on achète les ulama il y a un mécanisme les sultans sont très il m'a dit tu es dans ton bureau comme ça imam et tu reçois un remerciement de qui du roi du roi roi t'invite dans son palais chez lui tu vas dire non si marouane l'invite je dois répondre c'est haram de ne pas répondre à l'invitation de son frère en plus c'est un roi tu rentres là bas après c'est fini après les cadeaux gentil après on te demande juste une question à une question simple voilà concerné à cette chose tu vas répondre à quoi tu vas suivre le razzle ou le roi si tu suis le razzle tu seras exclusive de ton poste si tu sois le s'il le savon suit le roi vous connaissez les conséquences vous voyez les conséquences n'est ce pas donc c'est comme ça qu'on fait corrompre les savants c'est la magie la sorcellerie de la donna ça c'est le danger du savoir il m'a dit c'est comme ça imagine m'a dit moi mon ami c'est un ami un proche parce qu'on parle c'est un humain m'a dit imagine tu reçois ce remerciement c'est le roi de tel pays qui 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 m'a qui parle de moi qui a pensé à moi c'est pas facile c'est pour repos mais un pour un quelqu'un qui exerce cette métier ce métier tu sais qu'est ce qu'elle a dit le razzle il a dit après son expérience parce qu'elle était le conseiller d'insultant mais il était un sur le temps juste n'est vraiment qu'à la soit satisfait de lui c'est un homme qui aime et le savoir il était assassiné martyr il était assassiné par des criminels qui s'appellent à chachin le mot à chachin est traduit par assassin aujourd'hui le mot assassin vient de la chachin c'est des gens drogués c'est une c'est un c'est une c'est une secte alors il a dit il ne faut jamais entrer dans aller va aller chez un roi même pour lui conseiller lui donner conseil jamais il a dit déjà quand tu marches sur son tapis tu es pécheur parce que ce tapis appartient au peuple et tu as razzle il a dit il ne faut pas prier dans une mosquée construite par insultant il faut pas s'abriter à l'ombre d'un pont construit par insultant parce que ça c'est l'argent du peuple et toi tu es en train de de profiter du de des biens plus des des trésors publics voyez là il m'a dit même si tu es obligé de faire la prière dans cette mosquée fait la prière à l'extérieur dans l'esplanade de la mosquée mais pas à l'intérieur et faite pour l'âme statat essayer de craigné à la le plus le maximum ah oui pour lui c'était le calife qui méritait ce pouvoir les hommes moulk c'est un c'est un homme qui a construit la première université dans l'histoire humaine qui s'appelle années a mis un niveau mais c'était un homme qui aimait le savoir aimer les savants c'est lui qu'il a choisi qu'il a invité chez lui donc les bons gouverneurs il n'est pas contre oui 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 mais ils sont aux maroilles ils sont aussi bon qu'au verne donne moi un gouverneur juste aujourd'hui 1 sur 100 même avec ses sultans juste il doit faire attention aussi à part d'autres calamités par rapport d'autres dangers du savoir c'est comme la concurrence entre les ulama il a parlé de toutes ces maladies dans ce livre qui s'appelle le livre de la science ok ou à paladine ismi la wakaï faq à la mounaza on va s'arrêter ici les mêmes chefs et on rapporte celui doit mettre le possible parce que je alors je répète pour mon frère là on vous offre ce c'est j'ai dit c'est la parole de chef qui m'a touché le plus j'aurais aimé que les gens eussent bénéficier de cette science de son savoir sans qu'on ne m'attribue rien de celle ci sans qu'ils disent ah c'est chef donc il préférait rester anonyme qui sait il n'a pas dix ans mais c'est normal il a dit l'état on m'a marlame telle et l'état l'état on m'a marlame telle et ni la dj julia carré il a dit je préfère si j'ai la possibilité je préfère ne pas naître j'espère que ma mère n'a pas engendré c'est normal je préfère ne pas exister voilà alors oui quelqu'un m'excuse moi très modeste très très modeste ce qu'on appelle le dépouillement tajaro de thèmes il était totalement détaché de son ego chef avait donc pleinement conscience des dangers auquel des dangers auxquels expose la science lorsqu'on l'ont lorsque l'on n'en sert pour se faire un nom c'est la renommée c'est le coeur de lui-même était dénué de ce genre de préoccupation voilà dénué de ce genre de préoccupation totalement détaché son intention était consacrée à la seule face de dieu il cherchait à enseigner à prendre seulement pour amour à ça ça prouve qu'il était sincère c'est pour ça il était élevé c'est pour ça on dit c'est pour ça vous êtes là si cet homme n'a pas de n'occupe pas une place très élevé auprès d'allah vous n'allez pas consacrer des heures et des heures pour écouter et suivre et connaître sa vie et ses qualités est ce que vous avez une question vous voulez ajouter quelque chose mais c'est de respecter je me force à respecter je leur parce que c'est très très beau demain il n'y a pas cours pas de cours le matin sur chef mais essayer de venir pour de profiter des qualités de nos frères on a des frères qui sont pieux sain ils ont beaucoup de lumière et la lumière n'est pas ce n'est pas facile maintenant aujourd'hui un jour de la trouver facilement patienter et chercher ses qualités qui à la science et aussi les qualités parce que j'apprends de manière comment elle parle comment elle regarde comment elle réagit ça c'est une science aussi donc il y a l'exemple il y a l'enseignement par l'exemple est rare de trouver quelqu'un qui nous enseigne par l'exemple aujourd'hui n'est ce pas beaucoup de connaissances mais nos comportements ça c'est donc demain à 10 heures si vous avez un peu du temps charles aura le cours au deuxième étage pour ceux qui n'ont pas est-ce que vous avez une remarque quelque chose a ajouté vous êtes déprimé choqué par ces paroles on sait pas des fois mais toi de l'ortie c'est exactement si tu es à l'auteur si tu as un niveau tu arrives à il faut avoir le niveau de c'est néo ce fin voilà il faut avoir il faut être armé avant d'aller mais selon le razel et selon la situation aujourd'hui il a dit non il faut pas aller par par expérience 99% des savants voilà vous avez vu aujourd'hui vous avez vu tous ces chutes des relais mais c'est à cause de de l'argent de dépose ils sont éprouvés par ça tu dis comme ça ou ou c'est la prison c'est de naïus qu'est ce qu'il a dit je préfère la prison mais on a des oulamas qui sont qu'ils ont qui ont résisté qui n'ont pas vendé leurs principes qui n'ont pas mais c'est un don 1% c'est vrai ou pas donc les choses sont claires maintenant vous voyez tout devant vous et vous pouvez distinguer le vrai du faux hamdoula c'est ça c'est ce qui est beau dans les réseaux sociaux on peut tout voir maintenant il n'y a rien qui qui se cache mais je juge personne quand je parle comme ça si je parle d'un phénomène il faut bien sûr oui ma soeur oui tu peux prendre un salaire bien sûr tu dois vivre pour c'est l'état qui paie mais il faut pas adorer l'état s'il faut dire la vérité il faut dire la vérité et accepter d'être l'essentiel c'est ça il faut sacrifier son poste et ça comme mon grand père d'origine d'origine chame irlandais c'est là en la maison où il y a des raisons plus mentales Je me souviens que eux vous apprennent Il n'y a pas qu'une autre chose Et il y a la main pour toute la chambre Je suis rentrée et je me suis rentrée C'était à l' justice Je me souviens à la sécurité Il me dit qu'on m'a praIR, on ne l'a pas d'écrire, on n'a pas d'écrire. Ils lui disent qu'on a mérité. Ils leur disait que les gens n'ont pas d'écrire. Ils n'ont pas d'écrire et ils a te dire qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'aille, ils sont toutes leurs�es que l'an суier. Ils sont un übernée. Le rythme foi un peu d'eux. Mais en soi-même il m'a dit qu'il m'a touché. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !